Donc il se met à cette fenêtre là, où il y a la proue du dracar, que tu vois qui n'existe pas, j'ai beau la chercher, mais maintenant je la vois, je me dis qu'on se fait qu'elle n'est pas là cette proue de dracar quand même. Donc il y a une proue de dracar, il y a une fenêtre, Adamsberg il est posté là et il voit, il voit ça, où il est quand il écoute la criée du gars et qu'il voit les colères, il est là. Donc il faudrait en fait que Joss soit plutôt par là, si on vous l'air constitue en vrai, mais on s'en fout du vrai. Voilà, mais c'est ce qui est sûr en revanche, c'est que le café est là, le viking est là, l'hôtel du vieux est là, Joss est par là, avec son urne, qui doit être accroché à un de ses arbres, qui ne sont pas, qui sont des platins, voilà, il faut changer les arbres, et la boutique de Damas est là. Qu'est-ce que j'avais mis d'eau sur la place, grosso modo c'était les éléments essentiels, le marché est bien là en effet, la rue de la gaieté, tout. Puis après tu réinventes, et après toi quand tu repasses sur la place tu te dis comment ça se fait qu'il n'y a pas ce café le viking où j'aurais été bien boire un verre sous la proue du dracar. Et en fait ce ne serait pas intéressant d'y rentrer parce que, elle n'existe pas la proue du dracar, nulle part, dans tout Paris, mais elle pourrait. Ce mur-là, qui nous sépare de ce monde-là, nuit, sauvage, animal, instinct, bestialité, forêt, etc., barbarie, et ici civilisation, jour, maison, protection, règles, lois, tout bordel, si j'avais, et homme, idée d'une morale, si ce mur tombe, tu vois les deux étangs ils commencent à se mélanger, tout c'est la panique. C'est cette panique-là que craint un roman policier, rien d'autre que cette panique que l'homme aille discrètement et furtivement du côté de sa bestialité. Donc hop, plus de frontière, tu l'abats, et c'est ce que fait un roman policier, donc tu l'enlèves, donc c'est un peu normal, instinctif, logique, naturel, que les animaux viennent croiser le monde des hommes et les hommes viennent emprunter la bestialité. Lorenz leva la tête et se mit debout d'un bond, comme s'il s'apercevait seulement maintenant à quel point il choquait Camille. Il l'entoura de ses bras, frotta son dos. Lui, il avait entendu tant d'histoires à dormir debout, tant de vieilles femmes transformées en grizzlies, de grizzlies permettant en perdrie des neiges et de perdrie en âmes errantes, que ces bestiaires fous ne l'inquiétaient plus depuis longtemps. L'homme et la sauvagerie n'ont jamais formé un ménage serein, mais ici, dans cette petite France, ils avaient tous perdu l'habitude.